Une optimisation fiscale qui va t'enrichir et à mettre en place immédiatement, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail, les rappels habituels, n'hésite pas à rejoindre notre Discord, nous venons de le relancer, l'accès est totalement offert. Ainsi que tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram où nous sommes près de 3000 entrepreneurs pour du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. En guise d'introduction, la recherche de l'optimisation fiscale et la recherche de la meilleure optimisation fiscale, c'est généralement les premières questions que se posent les entrepreneurs. Généralement, les gens se posent la question comment je vais payer moins d'impôts avant même de payer des impôts. Et cette recherche absolue, sans penser automatiquement aux conséquences d'un tel choix, peut entraîner une perte de levier, peut entraîner une aggravation financière. Et en réalité, lorsque tu fais une optimisation fiscale, tu vas gagner quelques pourcentages. Quand tu mets en place des stratégies financières, tu vas multiplier. Donc en fait, pour gagner quelques pourcents, tu évites un effet multiplicateur. Un exemple simple pour te illustrer ça, ça va être l'arbitrage qui est fait entre se rémunérer en salaire et se payer en dividende. Que vous soyez en France, mais également en Estonie et également dans d'autres pays. Lorsqu'on se verse un salaire, nous allons devoir payer les charges sociales, qui va en France varier selon la forme de votre société. Et en Estonie, également, il y a des charges sociales. Donc vous avez 35% de charges sociales en Estonie, plus l'impôt sur le revenu lorsque vous le versez. Et en fait, se verser que des dividendes va entraîner une économie d'impôt immédiate, ça c'est sûr. Mais sur le plan financier, ça va entraîner une aggravation, puisque le versement de dividendes ne sera jamais pris en compte si demain, vous décidez d'emprunter pour investir, développer votre business et activer les leviers multiplicateurs. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir plusieurs techniques. Les premières, c'est des techniques qui ne marchent pas, mais qu'on croit qu'ils marchent. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de les rappeler. Et nous verrons ensuite des techniques qui fonctionnent en montant en crescendo sur le retour sur investissement de ces techniques. C'est-à-dire des techniques qui te font économiser de l'impôt, mais qui te rapportent de l'argent. Et vu qu'on monte en crescendo, le dernier conseil sera celui qui te rapportera le plus. Donc ça t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comment réduire ces impôts sur sa société et en France ? Mais cela marche également à l'étranger. En France, il faut savoir que l'impôt sur les sociétés, il est calculé sur la variation de l'actif net entre l'ouverture et la fermeture de l'exercice. Dans 90% des cas, c'est le 1er janvier au 31 décembre. Mais c'est exactement pareil à l'étranger. Il n'est pas calculé sur la somme que vous avez sur votre compte. Donc nous allons voir plusieurs manières de le réduire légalement et également voir des manières qui ne fonctionnent pas pour le réduire. Et nous finirons sur une manière qui va pouvoir t'enrichir. Ces conseils qu'on va te donner sont valables en France, ils sont valables également en Belgique, ils sont valables également en Estonie, en Espagne, en Suisse. C'est partout pareil. Et sur Internet, cette notion est appelée par certains ignorants, et si tu arrives à retrouver la référence, n'hésite pas à la mettre en commentaire, l'écrasement du bénéfice. Mais si, ne t'inquiète pas, on ne va pas faire des factures de dividendes. La première technique que nous allons voir va être d'acheter des cryptos avec son compte de société. C'est une technique qui paraît relativement simple et logique si on raisonne en compte bancaire et pas en comptabilité pure et simple. On se dit que par exemple, on a fait 200 000 euros de bénéfices cette année car j'ai 200 000 euros sur le compte bancaire. Donc, en se disant, je vais acheter 150 000 euros de Bitcoin, et comme cela, je vais passer de 200 000 à 50 000, 200 000 moins 150 000 euros de Bitcoin, je vais économiser l'impôt sur 150 000 euros. Mais si on se projette d'une version d'un point de vue comptable, et en se projetant d'un point de vue comptable, si on parle en actif net, la variation d'actif net sur lequel est calculé l'impôt sur les bénéfices. Si tu achètes 150 000 euros de Bitcoin d'un point de vue comptable, tu changes des euros en Bitcoin. En réalité, tu as toujours 200 000 euros de richesse, sauf qu'il y en a 50 000 euros qui sont en euros et 150 000 euros qui sont en Bitcoin. Ton actif net de ta société ne change pas. Il y aura 50 000 euros en cash au niveau de la banque, et il y aura 150 000 euros en crypto Bitcoin sur un compte comptabilité. Donc ton actif net, il est toujours de 200 000 euros. Et donc ton impôt, tu le payes toujours sur 200 000 euros, car l'achat de crypto n'a pas entraîné une baisse de l'actif de ta société, puisque tu as une contrepartie. Et tu auras, dans cette situation, à peine pour payer ton impôt avec le cash de dispo, puisque 25% de 200 000, ça fait 50 000 euros. Tu as 50 000 euros sur ton compte bancaire, tu auras à peine pour le payer. On rappelle qu'on ne peut pas encore payer l'impôt en Bitcoin. La question qu'il faut avoir en tête, et qui est rarement évoquée sur Internet, va être ce qu'on appelle la notion de provision. Alors, une provision, c'est quoi ? On va faire la définition comptable, elle est relativement facile à comprendre. Les provisions reflètent des charges probables, c'est-à-dire une perte, et pas seulement éventuelle, qu'il convient de rattacher à l'exercice comptable au cours duquel elles sont apparues, afin de dégager un résultat aussi fidèle que possible. Une provision, par exemple, si tu as quelque chose qui se déprécie, tu vas passer une provision dessus, s'il passe de 50 000 à 20 000 euros, tout simplement pour refléter la valeur réelle. Et la provision est déductible fiscalement. Autant voir avec son comptable en fin d'année, avant la clôture des comptes. Donc, même si tu clôtures au 31-12, le temps de faire le bilan, c'est les mois suivants, ce sera en 2023 que tu le feras, les provisions que tu peux passer. Tu peux même passer des provisions pour les raisons possibles de remboursement des clients, c'est-à-dire prévoir des chargebacks futurs. Par exemple, tu fais une grosse opération à Noël, tu dis, bon, j'ai l'habitude d'avoir 5% de chargeback, j'ai fait 100 000 euros, je passe 5 000 euros de remboursement en provision. Et si tu n'as pas fait ces remboursements l'année prochaine, tu fais ce qu'on appelle une reprise de provision. Il y a des conditions à respecter, on ne va pas les développer ici. À toi de regarder avec ton comptable, mais surtout ne pas attendre que ton comptable te le propose. L'intérêt du comptable, c'est un exécutant, ce n'est pas une force de proposition. C'est toi qui dois lui dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut le mettre en place ? Et c'est lui qui doit te répondre, oui, on peut mettre ça en place, 100, on peut le mettre en place. Mais si tu attends d'aller le voir, le mec, ton comptable, il fait peut-être la comptabilité d'une boulangerie juste à côté de la tienne. Si tu attends qu'il connaisse et comprenne ton business model, j'espère que tu es patient. Rappelez-vous, le premier moyen de tirer parti de son comptable ou son expert comptable, c'est d'avoir la compétence de savoir ce qu'on peut faire pour lui demander si, dans notre cas actuel, on peut le mettre en place. La deuxième option qui ne marche pas et que j'ai souvent vu sur Internet, c'est de se dire, on va acheter des stocks. Ça, c'est principalement bon pour les e-commerçants qui se disent, le 30 décembre 2022, lorsqu'on est e-commerçant, on se dit, j'ai fait 200 000 euros de bénéfices, je vais acheter 150 000 euros de stocks, comme ça, je ne paye pas d'impôt en 2022 et je ferai pareil l'année prochaine pour le reporter, le reporter, le reporter. En réalité, si on se place au niveau des stocks, en matière des stocks, on fait ce qu'on appelle une fiction juridique en fin d'année. C'est que le 31 décembre, on va considérer que tu as vendu tout ton stock. Cette vente de stocks viendra neutraliser les stocks que tu as achetés. En fait, si tu as acheté 150 000 euros de stocks, ou dans cet exemple, oui, on a pris 150 000 euros de stocks, on considérera que tu as vendu 150 000 euros de stocks, ça se neutralisera, tu seras à zéro. C'est un peu considérer tes stocks comme du cash en banque. C'est un raccourci très rapide, mais c'est pour que ça soit parfaitement compris. Donc, cette technique qui consiste à acheter des stocks massivement en fin d'année est inutile puisqu'elle ne va pas te permettre de réduire ton bénéfice imposable puisqu'il y aura une fiction juridique en fin d'année qui viendra neutraliser la déduction. Le premier point que nous allons voir qui peut paraître bête, l'achat de cadeaux de clientèle. On va parler de la relation long terme, le fameux indice LTV pour lifetime value de ton client, c'est-à-dire ton client, combien il te rapporte sur la vie de ton business. En fin d'année, il peut être intéressant, quoi qu'on dise, d'offrir des cadeaux à ses meilleurs clients, que ce soit du chocolat, que ce soit du champagne. Et ces cadeaux que tu vas offrir à tes clients sont déductibles du résultat de ton entreprise. Tu peux les déduire fiscalement du résultat. Nous ne sommes pas, quoi qu'on dise, sur l'optimisation du siècle à l'LC détenu par un trust, détenu lui-même par une fondation que le mec qui est sous les seuils de micro-entreprise veut mettre en place alors qu'il ne gagne pas un euro pour l'instant. Mais cette optimisation a un attrait excessivement important. Le premier attrait va être de fidéliser sa clientèle. Si tu as quelqu'un qui t'offre des cadeaux, ça te donne envie. Déjà, ça te rappelle qu'il existe, ça te rappelle que tu comptes pour lui et ça te donne envie automatiquement de racheter. Fidéliser sa clientèle, c'est également une excellente technique pour valoriser cette dernière. Et en valorisant cette dernière, ça augmente automatiquement la valeur de ton business et donc la puissance de tes leviers pour développer ton business, mais également pour développer tes investissements. Et c'est en quelque sorte investir sur l'année suivante. Donc, c'est excessivement intéressant et il faut penser le mettre en place, même si on peut se dire que ce n'est pas l'économie du siècle. Mais en termes d'investissement, il faut mieux le considérer comme un investissement. Ça va te permettre de générer plus, d'augmenter la valeur de ton business, d'augmenter la valeur de ta clientèle et d'investir sur l'année prochaine. L'achat de cadeaux clientèle pour être déductible, il faudra respecter plusieurs règles qu'on va voir, même si c'est des règles de bon sens. Ils doivent d'abord être faits à des clients qui sont en lien avec l'intérêt et la bonne marge de l'entreprise. C'est-à-dire que tu ne vas pas offrir à ta copine, tu ne vas pas offrir à ta date Tinder un week-end au spa. Non, c'est pour les gens qui sont en lien directement avec ton entreprise. Également, la valeur des cadeaux, elle ne doit pas être exagérée. Vous savez, c'est ce que j'appelle la règle numéro un, c'est de ne pas pousser ma mise dans les orties. Déjà, par rapport à la taille de ton chiffre d'affaires, tu ne vas pas offrir une Rolex à ton père sous prétexte qu'il t'a acheté un produit sur Amazon, ainsi qu'aux usages de la profession. Ça veut dire, tu es limité, mais pour des cadeaux normaux et des cadeaux de bon sens, quelquefois, il faut faire appel à votre bon sens, vous avez tous du bon sens, cela peut être excessivement intéressant. Également, il faut savoir que la distribution des cadeaux ne doit pas être interdite par une disposition légale ou réglementaire. Grosso modo, tu ne vas pas offrir une caisse de champagne à ton douanier ou à ton contrôleur fiscal, ça serait considéré comme de la corruption et c'est interdit. Donc, la plupart de tes clients que tu peux choisir, tes dix meilleurs clients, tu peux leur faire un cadeau, ça leur permettra de se rappeler que tu es là, ça leur donnera envie de continuer de travailler avec toi et tu te dis, mais personne ne le fait, c'est justement pour ça que c'est super intéressant. Demain, tu as acheté plusieurs formations chez un formateur online, le mec qui t'offre un cadeau à Noël, ça te donne envie d'en racheter une autre parce que tu es considéré. Et puisque personne ne le fait dans le web entrepreneuriat game, on va dire, ça marque encore plus les gens. Également, d'un point de vue TVA, si ton cadeau ne dépasse pas, ça c'est en France, le seuil de 73 euros TTC, donc environ 60 euros hors taxe, un peu plus de 60 euros hors taxe, par an et par bénéficiaire, tu pourras déduire ou faire péter la TVA, comme on dit sur Internet, après l'écrasement du bénéfice, au-delà de ce montant-là, la TVA ne sera pas déductible et ça sera considéré comme une livraison à soi-même. Donc, tu devras régler la TVA, tu ne pourras pas la déduire. L'achat de cadeaux clientèle également. Pense que 70% de tes clients, comme on l'a dit précédemment, sont prêts à racheter des produits chez toi et qu'en plus, un client satisfait aura en moyenne un panier moyen supérieur de 54% si je me souviens bien de l'étude. C'était une étude sur le web entrepreneuriat. Je pourrais essayer de la retrouver et vous la mettre sur le Discord pour ceux qui rejoignent le Discord ou sur le Telegram. Il faut que je la retrouve et c'était une analyse qui avait été faite sur le business en ligne. Donc, n'hésite pas à faire des cadeaux pour fidéliser ta clientèle et leur rappeler que tu penses à eux. Et puisque personne ne le fait, tu auras un effet ultra puissant vis-à-vis de ta clientèle qui t'a fait confiance et qui aura envie de te refaire confiance. Également, et c'est tout bête, une simple boîte de chocolat sans banquier, cela peut être utile. Si tu envisages d'avoir recours à lui en 2023 pour investir, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Tellement peu de personnes, comme ceux que j'ai dit précédemment, le font, que ce genre de petite attention, ce genre de petits détails, on s'en souvient. Et lorsque tu vas vouloir monter un dossier de financement, monter un dossier de crédit, cette personne, elle va s'en souvenir et elle aura envie de t'aider et elle aura envie de trouver une solution. Tandis que si tu lui fais rien, que tu lui prends rien et que tu lui parles comme une merde, le mec, il n'aura pas envie de t'aider. C'est encore du bon sens. Et le quatrième point est le meilleur. Un peu de publicité, ça ne fait jamais de mal. Tu peux rejoindre notre premier mastermind, le PNL, puisqu'on vient de le lancer cette semaine. Au lieu d'investir dans ta clientèle ou en plus d'investir dans ta clientèle, tu peux investir en toi pour que 2023 soit l'année du changement. Tu peux acheter des formations sur la fin de l'année pour les passer sur ton exercice comptable 2022. Le mastermind PNL, c'est notre nouveau format de mastermind présentiel dans lequel nous allons rassembler des entrepreneurs, des investisseurs pour se servir de leur business pour activer tous leurs leviers. notamment en immobilier, avec l'intervention de la référence en immobilier en France. Comment lever 5 millions de financements avec un salaire de 3 000 euros net en France par quelqu'un qui l'a fait et qui vous explique comment il a fait. Comment un simple conseil a permis à un de nos clients de générer 50 000 euros de profit par an sans toucher à son chiffre d'affaires. Mon rôle n'est pas marketing. est d'activer des leviers bancaires pour conduire un premier investissement à 1 million d'euros, même s'il vient juste de rentrer en France et que sa société a moins d'un an et n'a donc pas de bilan. Je ne mettrai pas d'urgence en te disant qu'il reste peu de place. Je ne veux pas que cela soit l'émotion qui te fasse passer à l'action, mais je veux que cela soit la raison et le bon sens. Le lien se trouve dans la bio pour ceux qui veulent aller plus loin, donc n'hésite pas. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo en disant notamment qu'une optimisation fiscale peut être souvent, et elle est souvent, synonyme d'une aggravation financière. Lorsque tu mets en place une optimisation fiscale, il faut que tu penses automatiquement à la perte d'opportunité de l'autre côté. J'en avais parlé pour l'expatriation, lorsque tu t'expatries, tu fais une optimisation fiscale, pense que d'un autre côté, tu peux avoir une perte d'opportunité sur le moment. La recherche unique de payer moins d'impôts vous rapportera toujours moins que la recherche de la maximisation financière et d'activer tous vos leviers. Vous penserez optimisation fiscale une fois que vous aurez tout mis en place. Comme vous me l'avez déjà entendu dire à plusieurs reprises, l'impôt, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est le gâteau qui vous nourrit. Un exemple simple que je vais reprendre et que j'ai évoqué au début. Au début, on préfère se payer en dividende pour éviter les charges sociales, mais en faisant ainsi, il te sera quasi impossible d'emprunter. Donc, dans ta tête, au début, on oublie la fiscalité, on prend des salaires, cela picote un peu, mais on l'éclate sur plusieurs années. Et ensuite, une fois que la machine est lancée, on se paye en dividende, on optimise et on met en place des solutions pour optimiser fiscalement ce qu'on gagne déjà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un pouce et n'hésite pas à nous donner des idées dans les commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada